Musique Mesdames et messieurs, à tous ceux connectés sur Activision TV et Activision.com Bonjour et bienvenue dans votre rubrique Actubiennet Alors aujourd'hui nous allons vous parler de l'eau, sa constitution moléculaire, ses bienfaits ainsi que les nombreuses façons qui existent pour boire de l'eau, c'est dans un instant L'eau est une substance chimique constituée de molécules H2O Ce composé est très stable et néanmoins très réactif et l'eau liquide est aussi un excellent solvant Dans de nombreux contextes, le terme eau est employé au sens restreint d'eau, à l'état liquide ou pour désigner une solution actuelle diluée, eau douce, eau potable, eau de mer, l'eau de chaud, etc. L'eau a de nombreux bienfaits, elle aide à maigrir, à prendre soin de sa peau, à retrouver la forme physique, d'améliorer ses capacités mentales, etc. En effet, boire de l'eau est essentiel à notre bien-être, sans elle, notre corps perd son énergie et il se laisse mourir comme l'oxygène que nous respirons L'eau que nous vivons est indispensable à notre survie, boire de l'eau a un impact direct sur notre bien-être, elle nous permet de trouver de l'énergie pour travailler et entreprendre En outre, boire de l'eau est le meilleur remède de beauté Pour avoir une peau fraîche et hydratée, pas besoin d'appliquer des couches de crème sur son visage Le vrai secret d'un teint jaune et lumineux, c'est l'eau Selon de nombreux chercheurs, boire 2 et 2,5 litres par jour permettrait d'avoir une peau parfaitement hydratée en profondeur Boire de l'eau accélère en outre le renouvellement des cellules et permet même de lutter contre l'acné Le corps étant composé à 70% d'eau, il est donc nécessaire de s'hydrater tout au long de la journée pour alimenter tous les organes En effet, il faut aussi boire de l'eau suivant ses besoins L'eau s'avère parfois le meilleur remède face à certains troubles Si vous souffrez de ballonnements, il est important de boire une eau riche en bicarbonate et en sodium pour une meilleure digestion Pour les personnes sujettes aux troubles digestifs et aux infections urinaires, boire beaucoup est la meilleure solution Si vous êtes au résime, ne vous privez pas d'eau Au contraire, il est primordial de bien s'hydrater pour éliminer plus vite les déchets de l'organisme Aucune eau ne fait mincir, mais elle contribue à diminuer la faim De plus, si vous êtes stressé et angoissé, choisissez une eau avec beaucoup de magnésium Ce sel minéraux a effectivement de nombreuses vertus Il permet de retrouver un équilibre nerveux, de mieux dormir et de moins souffrir d'anxiété Enfin, si vous êtes enceinte ou que vous allez éviter de boire l'eau du robinet, qui peut être particulièrement calcaire Préférez une boisson riche en potassium et en magnésium En effet, boire 1,5 et 2 litres d'eau par jour peut sembler énorme Mais heureusement, il existe de multiples manières de consommer de l'eau Faites des infusions aromatisées, des thés parfumés, des potasses avec des légumes du marché Courguettes, poturons, carottes, des billons, buvez un citron pressé, du lié Pour vous boster, consommez des fruits frais, cuisinez du poisson En somme, l'eau est un élément indispensable à la survie des êtres vivants Elle renferme autant de vertus qui vont à coup sûr vous aider Juste buvez 1,5 litres d'eau par jour et vous verrez Merci d'avoir suivi votre rubrique Actu Bien-être Alors nous vous donnons rendez-vous très prochainement Et d'ici là, portez-vous bien Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada